On va se faire un exemple où on va additionner trois vecteurs. Donc, je vais avoir un vecteur A dont la grandeur va être de 75 N orientée à 50 degrés par rapport à l'axe des X. J'ai un vecteur B dont la grandeur est de 63 N et dont l'angle est de 70 degrés par rapport à l'axe des Y. Et j'ai aussi un vecteur C qui pointe directement vers le bas et dont la grandeur est de 82 N. Donc, on va faire la somme des composants pour trouver finalement ARX et RY par la suite. Donc, le but, c'est de trouver le vecteur résultant R qui est la somme du vecteur A plus le vecteur B plus le vecteur C. On va y aller par composants. Donc, il faut que ARX, et là, vous remarquez que je ne mets plus les flèches sur le dessus. Donc, dès qu'on arrive aux composants, on ne met plus les flèches. Par contre, la direction va être donnée par les signes. C'est les signes qui vont nous dire dans quelle direction pointent ces différentes composantes-là. Donc, ARX va être égal à AX plus BX plus CX. Donc, ARX va être égal à mon vecteur, sa grandeur, c'est 75 pour mon vecteur A, fois cosinus de 50. Pourquoi? Parce que l'angle est pris par rapport à l'axe des X. Donc, c'est le cosinus qui va me donner la composante en X. Ensuite, pour la composante BX, j'ai moins, parce que la composante BX va pointer vers les négatifs. Donc, moins 63 fois le sinus de 70. Pourquoi j'ai pris le sinus? Parce que l'angle est donné par rapport à l'axe des Y. Donc, on fait le sinus à ce moment-là pour le trouver. Et pour le vecteur C, sa composante en X, c'est zéro. Puisqu'il pointe complètement vers l'axe vertical, vers le bas, à ce moment-là, il n'y a aucune composante en X. Donc, je n'ai même pas besoin de l'écrire. Ce qui va me donner au total, moins 11 N pour ma composante en X de mon vecteur R. Je fais la même chose en Y. Donc, RY va être égal à AY plus BY plus CY. Donc, je vais avoir que RY va être égal à 75. Donc, ça, c'est la grandeur de A fois le sinus de 50 pour avoir sa composante en Y. Et ensuite, pour le vecteur B, j'ai mis plus 63 cosinus de 70. Pourquoi plus? Parce que la composante en Y du vecteur B, on voit qu'elle pointe vers le haut. Et pourquoi j'ai fait le cosinus, encore une fois, c'est parce que l'angle est donné par rapport à l'axe des Y. Donc, à ce moment-là, c'est le cosinus qui va nous donner la composante Y. Et comme mon vecteur C pointe directement vers le bas, j'ai juste à mettre moins 82, tout simplement. Et j'ai toute la grandeur et il est dirigé vers le bas. Tout ça, additionné ensemble, va me donner moins 3 N. Finalement, mon vecteur R est égal à moins 11 en direction Y, moins 3 en direction J N. Si on me demandait de trouver la grandeur et l'orientation, donc, ce ne serait pas suffisant d'arrêter jusqu'ici, il faudrait trouver la grandeur de mon vecteur R, qui va être la racine de RX carré plus RY carré. Donc, la racine de moins 11 au carré plus moins 3 au carré, ce qui va me donner 11,4 N comme grandeur. Et on doit déterminer l'angle. Pour déterminer l'angle, on se fait toujours un petit graphique, une petite esquisse de graphique, je vous dirais, comme je viens de représenter, où on met nos axes et on vient représenter l'endroit de notre vecteur résultant. Donc, comme les composantes de mon vecteur résultant, c'est moins 11, moins 3, on se trouve à être dans le troisième cadran. Donc, négatif, négatif pour nos composants. Et je viens identifier mon angle bêta qui va me permettre, à partir de l'angle bêta, de pouvoir trouver l'angle têta qui, lui, doit être donné par rapport à l'axe des X positifs tout le temps. Donc, on commence par trouver l'angle bêta en disant que tangente bêta est égal à RY sur RX en valeur absolue. Donc, on ne met pas de signe dans notre rapport. Donc, à ce moment-là, on va trouver que bêta est égal à l'acte tangente de la valeur absolue de moins 3 sur moins 11, ce qui va me donner 15,3 degrés. Donc, ça, ce n'est pas ma réponse finale pour mon angle. Je dois le reporter par rapport à l'axe des X positifs. Donc, on sait que têta va être égal à 180 plus bêta, ce qui va me donner 195,3 degrés. Finalement, la réponse, la force résultante est de R égale 11,4 N orientée à 195,3 degrés.